BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. L'heure d'accueillir Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric, je suis donc là. Directeur éditorial de Marché Gagnant. Votre sujet cette semaine ? Je vous propose de parler, on va parler Bourse, on va parler du portefeuille de Marché Gagnant et BFM Patrimoine et on va prendre la décision pour savoir qui remplacera Bell dans le secteur de la consommation. On rappelle, vous m'avez fait découper des papiers, remplir des enveloppes et tirer au sort pour une expérience pédagogique et puis on l'a fait évoluer en fonction des turpitudes du marché et des opérations sur titre en faisant voter les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes de Marché Gagnant. Cette fois-ci, la règle du jeu était la même ? Alors, légère modification de la règle cette fois-ci car j'ai décidé de prendre nos avis. Ah, nos avis, c'est-à-dire vous, Cédric Decoeur, rédacteur en chef, adjoint de cette année, à la prochaine voie de la course, France Info, tombe de la marroute, boursière pour des raisons familiales, une passion personnelle, héritier naturel, moins curieux, défenseur de l'actionnariat individuel parce que j'aime bien savoir où je mets les pieds, ancien président de club d'investissement dans mes heures étudiantes, ainsi de suite. Bon, au lieu de faire Wikipédia, là, pourquoi est-ce que vous faites évoluer la méthode ? Alors déjà, pourquoi j'ai commencé par un tirage au sort ? Je ne vais pas vous casser la baraque, mais en fait, dans cette expérience pédagogique, la première idée, c'était de monter que la construction du portefeuille, c'est-à-dire l'agencement des valeurs, la répartition entre secteurs, était bien plus importante que la sélection des titres. Dès lors que le portefeuille était bâti au pif, à chaque fois qu'on ouvrait un débat, on n'avait pas les gens qui nous écoutaient, qui disaient, de toute manière, ceux qui ont choisi les valeurs, c'est des nuls. Donc, au moins, on s'évitait ce problème-là. Oui, on faisait un petit peu comme les singes ou les playmates. Moi, je croyais quand même que j'avais eu un peu la main magique. Non, mais là, je vais vous dire, vous aviez été parfait. Je vous imagine encore le jour J, où je vous avais envoyé les listings de valeurs à découper à 6h du matin. Je vous le redis, vous avez été parfait. Bon, pourquoi avoir supprimé le tirage au sort, du coup ? La première étape éducative, elle a été sanctionnée par un résultat. Sur la première année, notre portefeuille a fait 38% de performance contre une hausse de 28% pour le CAC 40. Alors, je le dis sans embâche, oui, si c'est vrai, sur certains dossiers, on a eu du bol, on a eu deux OPA et OPR, alors qu'on m'avait 11 titres, c'est pas mal. Mais je considère que le message de la diversification sectorielle était en partie passé. On pouvait donc attaquer, d'un point de vue pédagogique, le thème suivant. Et du coup, vous avez fait voter les épargnants, pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est une dédicace spéciale à ma copine Choupinette. Alors, pourquoi ? Ne comptez pas sur moi, Cédric, pour vous dire qu'investir en bourse, c'est un sujet facile. Je ne parle pas des sujets techniques. Je ne parle pas du choix, de l'intermédiaire, de comment passer un ordre. Ça, c'est des choses qui s'apprennent vite. Mais en revanche, je réfléchis d'un point de vue pédagogique. Investir en bourse, c'est prendre le risque de perdre de l'argent. 100% si vous investissez sur une seule ligne. Et chez Marché Gagnant, on considère que quand on a un portefeuille diversifié, on peut perdre 39% pour un an. Donc, c'est dur, quand vous n'y connaissez rien, de vous dire, tiens, si je franchis le pas, je vais peut-être me prendre une raclée. Donc, l'approche de la communauté, ça sert aux néophytes à franchir le pas. Bon, je vous dirais que si on connaît, on s'en moque donc. Si vous connaissez la raclée, je vais vous le dire, vous risquez vous la prendre de manière beaucoup plus importante. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on s'y connaît, on a un égo surdimensionné. L'actionnaire individuel seul, il sait tout. Du coup, il va introduire tout un tas de biais majeurs dans son portefeuille. Il aime les foncières, il aime les valeurs de croissance. Ça fait des années qu'il bouffe du luxe. Et puis là, il en bouffe bien ces derniers temps. Et du coup, il augmente considérablement son risque dans la construction de son portefeuille. L'intérêt de l'approche communautaire pour lui, s'il n'est pas bouché, c'est quelque part de le sortir lui aussi de sa solitude et de son enfermement intellectuel. Ok, mais pourquoi est-ce que vous nous faites rentrer dans le jeu alors ? Mais pourquoi ? Parce que quand on a mis en place l'implication de la communauté, on l'a fait sur les télécoms, sur le remplacement d'Iliade. Et dans les débats avec les internautes, j'ai vu l'apparition d'un biais. Le biais, c'est la boîte la plus connue. Pardon, mais Eutelsat ne joue pas dans la même cour qu'Orange. Et du coup, ça a biaisé les votes. D'où cette légère évolution méthodologique. Mais maintenant, Cédric, si vous me permettez, on va arrêter de parler de méthodologie. On va inverser les rôles. C'est moi qui vais vous poser une question. Quand je vous ai appelé cette semaine pour vous dire, Cédric, vous avez le choix entre six valeurs. Carrefour, Casino, Danone, Unibel, Pernod Ricard ou Rémi Cointreau. Haute possibilité, ne pas investir sur le secteur. Qu'est-ce que vous m'avez répondu ? J'ai réfléchi d'abord. J'ai consulté un peu. Et j'ai choisi de ne pas investir sur le secteur. Pourquoi ? Parce que ma première réaction, ça a été, on est en pleine période où on nous parle d'inflation, etc. La conso, ça ne me semble pas être forcément la meilleure des idées. Et ça m'a été confirmé par quelques intervenants. Donc voilà, j'ai opté pour ne pas investir sur le secteur. Alors c'est très bien parce qu'en fait, vous avez choisi la solution que les épargnants n'aiment pas trop. Je rappelle que pour mémoire, dans notre vote sur les télécoms, je l'avais quand même un peu défendue à l'antenne. Et elle était très largement à la ramasse. Notamment, je l'avais défendue en raison du faible poids des télécoms dans le CAC 40. Et vous avez dit quoi, vous ? Pareil. Pareil, mais pas pour les mêmes raisons. Alors c'est quoi votre argumentaire ? Moi, j'ai parlé de l'inflation. Alors moi, depuis qu'on m'a lancé le projet, je me sens, je vais vous dire, un peu dans la peau d'un pilote de Formule 1 arrivé dans une nouvelle écurie. J'ai une responsabilité faible dans certains choix, notamment le choix des valeurs. J'ai une responsabilité, quelque part, dans la logique de l'ensemble. Et tous les mois, en fait, à l'antenne, j'essaie de faire des commentaires sur ce portefeuille. Et en fait, c'est un peu comme si j'étais au volant d'une voiture qui va vite et où, tous les mois, j'essaie de regarder comment la machine réagit en fonction des évolutions, les bruits qui me paraissent bizarres. Mais qu'est-ce qu'elle vous dit, la machine, là ? Eh bien, en 2021, le portefeuille, le moteur, il ronronnait. Je ne cessais de vous dire que la majorité des valeurs qu'on avait en portefeuille faisaient mieux que le marché. Et mon grand leitmotiv, c'était de vous dire, il faut avoir en bourse plus souvent raison que tort. Et depuis le début de l'année, les bruits du moteur, ils changent. Le moteur, il pétarate. Hier soir, on était, sur l'année 2022, encore 10 points au-dessus du marché qui reculent de 12%. Bref, on avait la même surperformance que celle qu'on avait faite en 2021. Mais en fait, la hausse, elle est tirée par des valeurs ultra-volatiles. Eramet et CGG notamment. Donc, en fait, la tenue de route de notre portefeuille, elle est beaucoup moins bonne, même si, en termes de performance, on caracole toujours en tête. Ça veut dire que ça vous donne quoi, comme envie, une fois qu'on s'est dit tout ça ? Ça, ça m'amène à dire que mon portefeuille, de manière globale, je le trouve en risque. Depuis fin avril, on perd 4% si je ne prends pas en compte la séance d'aujourd'hui. C'est à peu près la baisse du CAC 40. Mais on a quand même 25% de cash. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, notre portefeuille, il est très sensible à la baisse de la bourse. Deux attitudes par rapport à ça. Un, on se dit qu'on est largement surperformant, on se dit qu'on est des génies, on en rajoute une couche parce qu'à chaque fois qu'on joue, on gagne. C'est souvent le réflexe des épargnants. Ce ne sera pas ma recommandation. Et en ce sens, ma position, elle va notamment être largement différenciée d'un gérant de CICAD qui doit rendre des comptes à tous les clients, quel que soit leur jour d'entrée. Moi, je regarde depuis la constitution du portefeuille, je me dis qu'on est à la mi-temps et on mène 5-0. Donc mon ambition, c'est de préserver une partie du résultat parce que j'imagine que certains temps pourraient être un peu durs. Mon prisme, donc, en regardant le secteur de la consommation de base, aujourd'hui, c'est d'aller chercher des valeurs défensives pour l'équilibre de mon portefeuille. Justement, normalement, il est plutôt défensif ce secteur. Exact, mais a priori. Alors on va regarder les valeurs. Unibel, ça valait hier soir 1080 euros. Franchement, vu la taille d'un autre portefeuille, un titre aussi cher, c'est ingérable. Tant qu'on ne peut pas acheter des bouts d'action, comme on peut le faire avec des CICAV, message aux Bourses Directes, Boursorama, Fortuneo, Easy Bourse et tous les autres acteurs, ça serait quand même pas mal de vous bouger un peu le popotin pour permettre cette solution parce qu'aujourd'hui, vos concurrents étrangers, ils sont très largement en avance sur le sujet, même s'ils n'ont pas encore franchi le cap du PEA. Deuxième valeur qu'on avait, Danone. Franchement, Danone, on ne sait plus quoi en penser. Ensuite, Casino, Carrefour. Alors, de la dette du côté de Casino, de la spéculation sur d'éventuels rapprochements, ça ne correspond pas vraiment à mon critère défensif. Rémi Cointreau, Pernod Ricard. Séduisant, international, mais cher, très cher. C'est-à-dire, ça ressemble à du luxe et très sensible du coup aux fluctuations des taux d'intérêt. Vous êtes vachement balèze. 8 minutes et quelques de chronique pour me dire qu'on ne va pas bouger finalement. Même pas. Même pas. Pourquoi ? Parce qu'on a fait voter les épargnants pour leur dire une finie que c'est des quiches. En fait, la réalité, c'est que les votes sont clairs. Pernod Ricard, 38%. Carrefour, 25%. Danone, 14%. Ne pas investir sur le secteur, 10%. Rémi Cointreau, 7%. Casino, 5%. Unibel, 2%. Ce sera donc Pernod Ricard qui remplacera Bell. Ordre d'achat à passer. Cette action à 175,45. Avec l'ordre Bonne Affaire ? Avec l'ordre Bonne Affaire, 3% moins cher. Je précise, je n'ai pas pris la clôture d'hier soir, mais j'ai pris l'ouverture de ce matin parce qu'elle était en légère baisse. Je précise d'ailleurs pour notre tambouille et pour le suivi, je considère qu'il faut être prêt ce soir, après la clôture, avant l'ouverture de ma matinée. Ça, c'est pour tenir compte de ce qu'il nous écoute dans les différentes diffusions de l'émission de la journée. Bon, ce sera tout. La suite, on vous fera une question-réponse. Ben voilà, ce sera tout à l'heure. En fin d'émission, n'hésitez pas à nous écrire d'ailleurs à bfmpatrimoine.